Je me demande si vous avez cliqué pour connaître le nombre de calories de mon repas ou pour connaître mon prénom. Dites-moi pour laquelle des deux raisons vous avez cliqué. Bon, j'ai 15 minutes devant moi pour vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui parce qu'il est 17h20, j'ai encore rien mangé à part du café, 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 toute ma vie, d'où le fait que j'avais réussi à blanchir mes dents et qu'elles refont des tâches, il faut que j'arrête. Pourtant, j'ai ralenti, franchement, j'ai ralenti, mais c'est le seul truc non calorique qui a du goût, en liquide, je parle. Donc, j'ai rien mangé de la journée. Là, je vous montre tout ce que je vais prendre avec mon travail pour un service de 6-7 heures et probablement qu'en rentrant, je mangerai un morceau de pain et un fromage avec un frit, je pense. Mais là, dans l'immédiat, j'allais vous dire, ça m'a choquée. Non, j'ai l'habitude, mais ça me choque tout le temps quand je construis un repas équilibré, puisque c'est un repas équilibré, et que je saisis sur un gazio mes quantités, etc., et qu'ils me donnent mes calories. Je suis toujours, toujours autant, et pourtant, ça fait des années que je connais ça, je suis toujours autant étonnée par le nombre de calories qu'un repas équilibré peut avoir. Comme quoi, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte des conséquences des repas déséquilibrés. C'est l'inverse d'équilibré, des repas foire-fouille, fouillis, n'importe quoi. On suit plaisir, on ne peut pas se faire plaisir tout le temps, parce que sinon, laissez tomber. Donc là, je vais vous montrer, et en même temps, bon, je ne vais pas vous faire de devinettes, parce que je vais vous donner, vous pourrez estimer, quand je vais vous donner, le nombre de calories que vous imaginez que mon repas contient. À savoir que j'ai une entrée, un plat, un dessert, un pain, un fromage, mais que je le mange en plusieurs parties dans la soirée. Donc, je commence à 18h30, il faut que je me dépêche. Et en fait, je le mange en plusieurs parties, puisque je fractionne, entre guillemets. Je ne mange pas tout d'un coup. Mais une personne lambda, entre guillemets, en fait, c'est son repas d'un coup. Donc, j'ai pris... Je prends toujours une bouteille comme ça, que je remplis, donc en général, d'eau gazeuse. Pourquoi ? Parce que... Ou d'eau, hein. Parce que dans la soirée, après, je la remplis d'eau, tout simplement. Parce que, donc, j'ai ça. Dans ça, j'ai deux possibilités. C'est mes... C'est mes... Attendez. Comment ça s'appelle ? C'est mes... J'ai oublié le nom. Attendez. Oui, c'est ça. Je prends une pastille avec moi. Donc, c'est les Water Drop. Celle-ci, c'est de... L'électrolyte pour l'hydratation. Et celle-ci, c'est de... Pourquoi j'ai une mémoire aussi nulle ? Et celle-ci, c'est un micro-énergisant. Donc, comme je travaille de nuit, entre guillemets, je ne fais pas la nuit complète, comme certains métiers. Mais je travaille jusqu'à 1h30, 2h. Je peux très bien prendre ça en début de soirée. Et ça, c'est pour l'énergie. Et ça, c'est pour l'hydratation, parce que je trouve que je ne bois pas assez. Mais c'est sans calories. Il n'y a pas de calories dedans. Vous imaginez ? Donc, dans ce petit sachet, c'est tous mes trucs sans calories. J'ai mon doliprane au cas où. J'ai... Comme vous le savez, je suis allergique à certains fruits à coque. Donc, ça, c'est pour... Au cas où je gonfle d'un coup. Voilà. Ça, c'est mes water drops, je vous ai dit. Ça, c'est ma capsule de café. Pareil, il n'y a pas de calories. Ça, c'est au cas où. Petit tabasco pour le piquant. Est-ce qu'il faut du piquant dans ma vie ? Je l'ai avec moi au cas où. Et j'ai quelques sachets de sucre. C'est des... C'est des... Je ne sais plus c'est quoi. Je les avais acheté à Dubaï. Mais il n'y a pas de calories dedans. Ça, c'est pour mon dessert. Donc, vous imaginez quand même que entre l'eau gazeuse et l'eau, il n'y a pas de calories. Et tout ce qu'il y a dans ce sachet, il n'y a pas de calories non plus. Donc, voilà. Donc, On commence par... J'ai fait une salade de feuilles. Donc, c'était de la sucrine, tomate et concombre. Donc, vous imaginez que ce n'est pas grand-chose comme calories. J'ai pris une sauce. Une sauce en plus allégée. C'est une sauce... Attendez, je vous la montre. C'est une sauce bulk. Ce n'est pas moi qui l'ai achetée. C'est Magnes qui me l'a donnée parce qu'elle n'a pas aimé le goût. Moi, j'aime bien. Je suis satisfaite quand il n'y a pas beaucoup de calories. Donc, je m'adapte. Mon palais s'adapte. Je ne vous dirai pas qu'elle est excellente. Mais mon palais s'adapte parce qu'il est satisfait de savoir qu'il y a très peu de calories. Je crois que dans une dose, il y a à peine 5 calories. Vous imaginez ? Donc, on est bien. Ça veut dire que c'est... Je ne sais pas combien de fois moins gras qu'une sauce normale. C'est énorme. Parce qu'à la base, si vous faites une sauce vinaigrette basique dans ça, je pense que vous en avez pour au moins 100 calories. Et là, j'ai à peine 20 calories. Donc, on a minimisé les dégâts. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est quand même assez choquant. Là, je ne compte pas ça. Si, pardon. Dedans, il y a des graines. Il y a des graines de tournesol et de courge. Je crois que j'en ai pour 50 calories pour 20 grammes. Et des herbes avec un peu de sel pour ma salade. Donc ça, c'est pour ma salade. Et j'ai pris un morceau de fromage allégé. L'herdameur allégé, bien sûr. Parce que j'aime bien, avant, j'allais dire, avant mon dessert, que je prends longtemps après mon repas. Avant mon dessert, j'aime bien prendre un petit morceau de pain et fromage. Donc, j'ai pris un petit morceau de pain et fromage. J'ai pris, dans un tupperware, et mes collègues après pensent que j'ai cuisiné pas du tout. J'ai pris donc des pâtes avec tomates, courgettes et des crevettes. Et vous connaissez mon mari Picard qui a préparé pour moi ce repas. Attendez. Donc en fait, c'était ce sachet-là. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris 450 grammes de ce sachet-là. Je le mets au micro-ondes, arrive au taf. On est bien. Et quand il sort du micro-ondes, je vous jure qu'à cause du tupperware, mes collègues pensent que j'ai cuisiné. Je leur dis non. Moi, je ne cuisine pas si mon mari Picard qui cuisine pour moi. Voilà. Mais bon, comme je dis toujours, il est radant puisqu'il me fait payer la cuisine. Donc il y a ça. Voilà. C'est mon plat. Et mon dessert, c'est du skir avec de la nectarine que j'ai coupée en morceaux. Et là, à l'intérieur, j'ai mis des noix de pécan. Donc on a 20 grammes de noix de pécan. Donc ça, c'est mon dessert. Ce n'est pas trop mignon, franchement. C'est trop mignon. Ça, je l'ai acheté chez Ikea. J'aime trop. Donc, là, on est sur un repas. Mais c'est quoi cette dégaine ? Oh là là, il se barre. Bon, on s'en fout. Ici, on aura tout vu. On remet ça ensemble. Oui, oui, parce que je n'aurai pas le temps de faire du montage. Je vais bosser. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de le poster ce soir. Vous savez qu'on est dimanche ? Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le poster. On remet ça. On évite les oreilles de lapin. Voilà. On n'a pas de coupe ici. Ce n'est pas grave. Donc là, je vous montre la totalité, comme ça. Et vous allez voir que pour une personne qui n'a pas l'habitude de compter ses calories ou qui n'a pas l'habitude de faire attention, ça peut être choquant. Voilà. On est sur mon entrée, mon plat et mon dessert. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est un repas équilibré. On est d'accord ? C'est un repas équilibré. Pour vous, ça, ça fait combien de calories ? Petite salade avec vinaigrette allégée. Un plat normal et basique. Un dessert avec un morceau de pain et un morceau de fromage allégé, j'ai envie de vous dire. et de l'eau gazeuse. On fait tambour ? Non, on ne fait pas tambour ici, à votre avis. Combien de calories ça fait ça ? Sachant que pour quelqu'un, un homme peut consommer jusqu'à 2500 calories, une femme 2000, quand bien sûr, elle ne cherche pas à perdre du poids. Une femme, en moyenne, attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas déthéticien, on est obligé de dire ça ici, en moyenne, selon l'âge, selon la corpulence, selon l'activité physique qu'on a dans la journée, en moyenne, c'est 2000 calories pour une femme, 2500 calories pour un homme. Sachant que si vous voulez perdre du poids et que vous êtes à 2000 calories pour une simple stabilisation ou juste normalement, en fait, vous devez passer à 1700 calories. Donc, je dois être à 1700 calories normalement, si je ne me bouge pas, bien sûr. Eh bien, juste ça, c'est un repas. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. c'est un repas, il fait. Pourquoi je suis choquée toujours autant, en fait ? J'ai l'habitude, j'ai l'habitude, mais il faut que je vous le dise parce que je suis sûre qu'une partie d'entre vous, si ce n'est pas une grande partie d'entre vous, ça tendrait à dire que ça fait, je ne sais pas moi, 800, 900 calories. C'est ce que vous auriez imaginé ou pas ? Ça fait 1300 calories. 1300 calories. Est-ce que vous imaginez ? Ça veut dire qu'en fait, clairement, si je veux perdre du poids, il ne me reste plus qu'une marge de 400 calories. Bon, si je ne me bouge pas encore une fois, mais je n'ai pas fait de sport aujourd'hui, je vais juste aller bosser. Je pense que je vais gagner 200 ou 300 calories. Mais ça veut dire qu'en réalité, je n'ai le droit qu'à un repas équilibré total, un seul, et ma marge, après, c'est 400 calories. Vous savez, 400 calories, c'est quoi ? C'est un encas. Ce n'est pas un repas, ce n'est même pas un petit déjeuner. C'est un encas. Donc, il ne nous reste pas quelque chose comme marge. D'où le fait que des fois, on a un peu du mal à perdre du poids. C'est aussi ça. Donc, voilà. On a fait une vidéo rapide. C'était sympa. Vous voulez mon prénom ? Je vous ai arnaqué. Je vous ai arnaqué. En fait, je ne vais pas vous le donner. Non, ce n'est pas vrai. Je vous le donne. C'est ça. Regardez. Vous voyez ou pas ? C'est mon prénom. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Ce serait méchant de ma part de faire ça. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin si ça vous intéressait d'avoir mon prénom. J'aurais dû le dire au début déjà que je n'allais pas donner mon prénom tout de suite. Bon, peu importe. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous posais je ne sais plus combien de questions sur moi pour savoir comment vous m'imaginiez. Je comptais faire une vidéo où je répondais à toutes les questions. Mais je me dis que ça peut être sympa de temps en temps sur certaines vidéos de répondre à une question de temps en temps. Ça va prendre du temps finalement. Je risque de mettre beaucoup de temps avant de répondre à toutes ces questions. Ça serait bien que je parte vite. Il est 17h30. Donc, vous êtes beaucoup à m'avoir appelée Nadia, Linda. En fait, il y avait des prénoms trop mignons. J'aimais trop tous les prénoms que vous m'aviez donnés ou que vous avez imaginé que j'avais. Ils étaient tous trop mignons. Franchement, tous. À part peut-être un. Je ne me souviens plus trop c'était quoi. Je l'ai trouvé un peu vieillot. Mais ce n'est pas grave. Ça ne venait pas de l'une de vous. Mais c'était tous trop trop mignons. Et toutes vos réponses. Franchement, j'ai trop aimé toutes vos réponses. Il y en a. Certaines m'ont fait rire. Certaines m'ont touché. Bon. En même temps, vous n'en avez rien à foutre. Je viens de me rendre compte que ce n'est pas très poli ce que je viens de dire. Peu importe. Tout ce que vous voulez savoir, c'est mon prénom. Donc, mon prénom, c'est... Pourquoi je suis intimidée comme ça de vous donner mon prénom ? J'ai honte. J'ai honte. Bon. Je n'arrive pas. Mon prénom, c'est Jamila. Jamila sans D. J'aime bien préciser. C'est Jamila. Voilà. Est-ce que vous auriez imaginé que je m'appelle comme ça ? Parce qu'il n'y en a aucune qui a donné une bonne réponse. Et j'avais déjà vu des pseudos qui portaient ce prénom-là. Et c'était trop mignon. J'avais trop envie de dire mais je m'appelle pareil que toi. Donc, voilà. Je me présente. Moi, c'est Jamila. Bon. Comme ça, vous le saurez pour les prochaines vidéos. Vous connaîtrez mon prénom. En tout cas, pour celles qui me suivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la poster puisque là, je pars au taf et je ne sais pas si je vais avoir un creux pour pouvoir la poster ce soir. Au pire des cas, je la posterai demain. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile puisque là, on a parlé un peu alimentation, calories, ce que je mange en une journée. Et puis, j'espère que vous avez été content de connaître mon prénom. J'ai honte en fait parce que je ne l'ai jamais dit. Je suis sur Instagram bien avant YouTube et même sur Instagram, je l'ai dit qu'à, je crois, 3-4 personnes que j'ai rencontrées en réalité. Mais sinon, je ne le donnais même pas sur Instagram dans le virtuel. Donc, voilà. J'espère. Je l'ai répété 10 fois. Oui, c'est parce que je suis perturbée. Voilà. Bon, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.